La cinquième édition La Nuit des Arts a eu lieu le 5 octobre dans les jardins de la résidence du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République Centrafricaine, Parfait Ounanga-Anyanga. Nous n'avons pas fait de sélection particulière, c'est une association qui est connue et avec laquelle nous avons organisé plusieurs vernissages déjà, c'est pas le premier. Nous sommes, comme vous l'avez entendu ce soir, à la cinquième édition et je crois qu'il y a aussi quelque part leur propre entrepreneuriat. Ils ont voulu faire connaître leurs œuvres et donc nous sommes heureux de pouvoir les aider à faire connaître leur talent. Cette exposition a permis aux artistes centrafricains de faire la promotion et la diffusion du secteur de l'artisanat. C'est très divers, c'est ça qui est bien, c'est-à-dire les centrafricains ont toujours été très variés, vous voyez, ils inventent des modèles que je ne connaissais pas. Il y a dans tous les domaines avec des eaux, avec du bois, avec, il n'y a plus d'ivoire donc c'est dommage mais ils arrivent à trouver un équivalent avec des eaux bien travaillées. Et puis il y a de tout, vous voyez, donc c'est vraiment, ça reflète bien la créativité centrafricaine, c'est-à-dire la diversité et maintenant la qualité. Donc c'est ce qui, des fois, il manquait mais là vraiment c'est de qualité. Le président de l'association Béafrica est l'un des organisateurs de cette exposition vente. Cette soirée qui a souvent l'habitude de se faire à la résidence de son excellence a toujours des succès énormes. Et ce qui nous étend dans cette soirée, c'est que tout le monde entre de sortir avec des petits cadeaux. Des petits cadeaux pour soutenir l'artisanat centrafricain et soutenir les artistes et artisans centrafricains. Il s'agit de la cinquième édition de cette exposition en UEN organisée dans la résidence du chef de la MINUSCA.